Bonjour, parce qu'en ce moment on en fait tous les jours. Bonjour, est-ce que tout le monde est là ? Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous voyez bien ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, ça va, d'accord. Alors, super, ça se passe bien. On est un petit peu plus de 300, je suppose qu'il y a encore du monde qui va arriver. Et d'ici là, c'est notre deuxième conférence de la semaine. C'est un petit peu spécial, Aladie, on organise tous les jours et d'habitude toutes les semaines, tous les mardis après-midi justement. C'est peut-être votre première à vous ? Peut-être pas. Est-ce que certains ont déjà l'habitude ? Est-ce que certains ont... Deuxième, quatrième quand même. Ok, pour vous, c'est la première quand même. Donc, bienvenue. Donc, comme je vous le disais, on en fait assez régulièrement des webconférences comme ça. Et cette semaine, c'est un temps particulier, Aladie. On en fait tous les jours sur des thématiques variées. Aujourd'hui, c'est sur la micro-entreprise, la question de la micro-entreprise. Et on a l'habitude souvent de recevoir des partenaires pour présenter leur travail sur le sujet en particulier. Et puis, donner des conseils puisque ce sont des experts. Et aujourd'hui, on a justement comme invité Florian Charpentier. Salut. Et bonjour à tous. Juste vous dire, avant de laisser la parole à Florian qui se présente et qu'on passe au contenu de la webconférence, puisque déjà, j'ai vu la question se poser. Elle se pose toujours dès le début. On ne partage pas les supports en général de la webconf, mais on a une chaîne YouTube sur laquelle on met tous les replays. Et il y a tout l'essentiel de la webconférence aussi sur plein de thématiques variées. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Aladie. Je vais vous mettre le lien dans le chat juste après. Récupérez celles que vous n'avez peut-être pas vues hier ou les autres semaines. Si vous ne pouvez pas toutes les voir non plus les autres jours. Et puis aujourd'hui, si vous ne pouvez pas tout suivre ou s'il y a besoin de regarder un petit peu le replay pour comprendre si ça va un petit peu vite, n'hésitez pas à aller dessus. Voilà. Donc, effectivement, il y aura un replay. On dit que Florian a une super chaîne également. Merci. Justement, Florian, je te laisse te présenter et on va pouvoir démarrer. Merci pour l'introduction, Simon. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur Aladie. Je pense que dans les nombreux participants, même ceux qui sont en regardant le replay, il y a beaucoup qui viennent aussi de ma communauté. Donc, je leur fais un petit coucou à ceux qui me connaissent déjà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, bienvenue. On va faire un petit webinaire sur les bonnes pratiques en micro-entreprise. Et je vois que certains sont en train de découvrir. Ça fait plaisir, mon site, ma chaîne. Je vais faire une petite présentation. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire un webinaire sur les bonnes pratiques en micro-entreprise. Le but de ce webinaire, pour ceux qui me connaissent déjà, c'est faire une présentation assez simple avec des outils pratiques, des cas concrets. Je vais éviter au maximum le blabla de administratif, le jargon un peu chiant qu'on peut entendre à droite, à gauche, et qu'à la fin de ce webinaire, vous dites, voilà, des choses concrètes avec des cas, avec des calculs, etc. Donc, super. Bonjour à tous et à ceux qui me connaissent, qui me découvrent. Il y en a qui font la pub directement dans le chat. Écoutez, je vais me présenter. Florian Jean-Pontier, je me nomme décodeur de micro-entreprise. J'explique un peu, en gros, comment fonctionne la micro-entreprise, l'actualité de la micro-entreprise surtout. Et j'ai créé, du coup, la Micro by Flow, qui est un média qui décrit la micro-entreprise. Et je le fais au travers de mon site Internet, je le fais au travers de ma chaîne YouTube. Je suis en train de gratter un peu TikTok, mais surtout Instagram et Facebook. Donc là, vous n'avez pas d'excuse, je suis partout, sauf sur Skyblog, désolé. J'ai créé et fédéré une communauté de 110 000 micro-entrepreneurs pour le compte d'une marque qui accompagnait le micro-entrepreneur. Et en gros, pendant 4-5 ans, j'ai répondu à tous ces gens-là, à 110 000 personnes, matin, midi, soir, nuit, le week-end aussi, en étant salarié et en plus en micro-entreprise. Et en plus, j'étais à l'étranger. Donc, pour vous dire, j'ai vraiment toute la casquette micro-entrepreneur expatrié avec la micro-entreprise en France, etc. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site lamicrobayflow.fr, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, plutôt en mon nom directement, Florence Champentier. et j'ai mis en lien un site qui s'appelle ressources.lamicrobayflow.fr qui résume un peu toutes les offres, enfin, toutes les offres, tous les sites, services, outils pour les micro-entrepreneurs. Donc, tout ce qu'on va voir dans ce webinaire, vous pouvez le retrouver sur ce site-là. En même temps, je regarde un peu vos chats. Concernant la présentation, vous pourrez poser vos questions en pleine présentation. Je vois vos questions, je vois vos chats en live. Simon sera là pour récupérer les questions que j'ai peut-être loupé, etc. Donc, vous pouvez interrompre. Sachez que normalement, je vais très vite de beaucoup de choses. Et après, si vous avez des questions un peu plus précises, il y a mon site avec beaucoup de vidéos, des vidéos de 5 minutes et des articles avec des cas concrets. En tout cas, on va commencer. Jean-Pierre, il est d'attaque. En commençant, commençant. Sommaire, on va voir la partie trésorerie, on va voir la partie facturation, comptabilité, la protection sociale et retraite. Je ne vais pas vous rappeler les bases, mais je vais en gros vous expliquer comment préparer sa retraite et les choses à vérifier concernant votre protection sociale, la protection de l'activité et quelques conseils que je vais vous donner. Et après, on pourra répondre à vos questions s'il y a encore des questions qui arrivent. Il y a une question que je vais mettre. Oui, quand je parle de micro-entreprise, auto-entreprise, c'est exactement la même chose. Donc moi, j'utilise le nouveau terme qui s'appelle micro-entreprise, mais c'est la même chose. Alors, on va commencer par la trésorerie. Qu'est-ce qu'on doit mettre de côté ? Comment ça se passe pour gérer un peu notre budget, notre argent en micro-entreprise ? Et je vous ai fait un graphe pour que vous voyez visuellement. Ce graphe, il n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'en fonction de chacun, en fonction de votre situation, ça peut évoluer. Je pars du constat que pour la plupart d'entre vous qui faites de la prestation de service, vous avez 22 % de cotisation sociale, même si elles ont baissé cette année à 21,2, etc. Je vais laisser à 22 %. Vous avez normalement 2 à 4 % d'impôts et 1 % de CFE. La CFE, c'est une taxe, on va dire, une taxe foncière liée à votre micro-entreprise, au local que vous utilisez ou alors si vous avez juste un bureau pour faire votre activité. La CFE, c'est aux alentours de 250 euros à l'année. J'ai calculé, c'est un petit pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et des frais de ce qu'on appelle de fonctionnement, c'est-à-dire par exemple si vous avez des logiciels, si vous vous déplacez, si l'essence, je n'en sais rien, si vous avez acheté du matériel. Et là, j'ai mis 20 %, mais ça, ça dépend en fonction de chacun d'entre vous. Donc, si vous avez plus ou moins de frais. Et le reste, donc, c'est pour vous. Les 45 % restants, alors ça peut être plus, 55 %, c'est pour vous. Il faut savoir qu'une fois que vous avez payé les trois choses que vous devez payer en micro-entreprise, c'est-à-dire les cotisations sociales à l'URSSAF, les impôts et la CFE, tout le reste de l'argent, c'est pour vous. OK ? Et ce que je vous recommande de faire, c'est la première recommandation que je vous fais, c'est une fois que vous avez tout payé et que vous avez mis un peu de trésor de côté, c'est de vous faire un virement, un seul virement de votre compte bancaire micro-entreprise à votre compte bancaire personnel avec le libellé rémunération. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je me fais un virement de 2 000 euros par mois avec le libellé rémunération sur mon compte bancaire personnel et je n'ai pas besoin de payer de cotisations dessus, etc. C'est comme un salaire, mais sauf qu'il n'y a pas de fiche de paye, il n'y a rien à payer dessus. Et ça me permet, moi, si demain, je vais voir mon banquier, ça me permet de lui dire, regardez, ça fait 12 mois, 10 mois que je me verse 2 000 euros et donc après, si demain, vous devez demander un crédit ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir un peu plus justifier et argumenter votre situation stable en micro-entreprise. La CFE, exactement, c'est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe, en gros, foncière qui est micro-entreprise si vous avez un local ou autre et il y a des cas d'exagération. Alors, ça, c'est pour la partie gestion de trésorerie et l'astuce pour le virement, c'est vraiment, ça peut aider, ce n'est pas tout le temps le joker, mais ça peut aider votre banquier pour montrer que vous avez des revenus stables. Gestion de trésorerie, donc la question, c'est se poser qu'est-ce qu'on doit mettre de côté, comment ça marche, combien se versait en fait ? Moi, ce que je dis, c'est partez des charges personnelles, ça veut dire mon loyer, mes courses, etc. combien j'ai besoin pour vivre en prenant aussi peut-être les aides sociales que vous avez, mais combien j'ai besoin pour vivre ? J'ai peut-être besoin de 800 euros, j'ai peut-être besoin de 900 euros ou de 1000 euros, peu importe. À partir de là, calculez votre chiffre d'affaires minimum que vous devez réaliser, sachant que si vous avez besoin par exemple de 800 euros pour vivre, ça ne va pas être 800 euros de chiffre d'affaires parce que du coup, il va y avoir des cotisations sociales, les impôts, la CFE à payer. Donc, ça va être plus que 800 euros. Il faut aussi partir des coûts sur les coûts de votre micro-entreprise, c'est-à-dire si vous avez du matériel, des abonnements, logiciels, etc. Calculez les cotisations sociales. En gros, ça va vous calculer un chiffre d'affaires à réaliser minimum. Après, ce n'est pas grave si vous ne le faites pas, mais au moins, vous dites, moi vraiment, pour pouvoir me verser quelque chose après à la fin d'avoir payé mes cotisations, mon matériel, etc., il me faut au moins réaliser tant de chiffre d'affaires et au moins rester 10 % de trésorerie sur le compte bancaire et le reste, vous pouvez le virer sur votre compte bancaire personnel. Alors, compte pro ou compte perso, alors petite chose sur le compte bancaire en micro-entreprise, il n'y a absolument pas d'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel, peu importe votre chiffre d'affaires. Par contre, je vous le recommande. Alors, des comptes bancaires professionnels, vous pouvez en trouver la seule obligation que vous avez, c'est que si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant deux années consécutives, vous devez avoir un compte bancaire dédié. Un compte bancaire dédié, c'est quoi ? C'est un compte bancaire où il n'y a que les dépenses et ce que vous gagnez en micro-entreprise. Vos cotisations URSAF, les impôts encore, c'est géré avec vos comptes bancaires perso, mais les cotisations URSAF, la CFE, les dépenses liées à votre activité professionnelle sur ce compte bancaire-là. Pas de dépenses personnelles. C'est pour ça qu'on appelle ça un compte bancaire dédié. Il peut être un compte bancaire particulier ou professionnel. Attention, parce que maintenant, il faut la mention EI sur les comptes bancaires dédiés à la micro-entreprise et certaines banques refusent de le mettre sur les comptes bancaires particuliers. Allez, on continue. Je pense qu'il va y avoir d'autres questions, mais restez jusqu'à la fin. Je vous promets, on va traiter la plupart des questions qui vont arriver. La facturation. Petit rappel sur la facturation. La facturation est obligatoire entre professionnels. En plus, il y a des mentions spéciales à indiquer, par exemple, les pénalités de retard ou l'indemnité de frais de recouvrement de 40 euros. Je vois beaucoup de gens qui oublient d'indiquer ces pénalités, mais il faut vous dire que ça, c'est important dans le sens que si votre client professionnel ne règle pas à temps en l'heure, vous avez le droit à lui demander des indemnités de recouvrement. en fait. La facturation est obligatoire aussi si votre client vous demande la facture. La facturation est obligatoire quand vous faites de la vente en ligne. Elle n'est pas obligatoire quand vous faites de la prestation de service inférieure à 25 euros. Je ne sais pas si demain, je vais masser pour 20 euros un client particulier. Pas obligation de facturation. Par contre, je vous invite à le faire, la facture. C'est très important. La facture, c'est une preuve soit d'achat, de vente ou alors une preuve de votre prestation. Très important de la faire. Si votre client ne la veut pas, ce n'est pas grave, vous la faites pour vous. Détail de la prestation, je vois beaucoup de factures où vous n'indiquez pas, vous ne faites pas assez de précision sur les lignes dans la facture. Je vois des gens qui marquent, je ne sais pas moi, 500 euros, pose et fourniture. Il ne faut pas le mettre dans la même ligne. C'est vraiment deux lignes séparées. La main d'œuvre et la partie vente de marchandises, ce sont deux lignes séparées. Pareil, par exemple, si vous faites de l'artisanat et que vous vendez un produit fini, mais en plus de ça, je ne sais pas moi, vous avez fait une réparation, quelque chose comme ça ou autre, il faudra le séparer sur la facture. Et après, indiquez bien le montant unité hors taxe, l'unité, si c'est de l'heure, si c'est en nombre de personnes, etc. en demi-journée et le montant total hors taxe. Je vois des questions comment faire une facture correcte. Je vais y répondre juste après. Je vais vous donner un exemple de facture. Je vois comment détailler si on a un forfait. Si vous avez un forfait, il faut quand même détailler en disant je ne sais pas moi, un forfait à la demi-journée et là, vous détaillez un peu ce que vous avez fait. Ça permet, si en cas de contrôle de l'URSSAF ou en cas de litige avec votre client, vous pouvez leur dire regardez la facture, il y a bien détaillé tout ce que j'ai fait. C'est un peu comme le ticket de caisse. Imaginons que vous faites vos courses, vous avez un ticket de caisse, il n'y a que le montant total et il n'y a pas la liste des courses que vous avez faites. Je vous donne un exemple de facture qui est ici. Ça a été fait avec le logiciel Abbey. Tous les liens, vous les retrouverez sur le site ressources.lamicrobiflow.fr. Abbey, c'est un logiciel gratuit qui permet de faire vos devis, vos factures et beaucoup plus que ça et de façon gratuite, sans publicité. Ici, vous aurez en gros, je vais vous donner une facture. Il y a la TVA mais parce que moi, j'avais la TVA à ce moment-là. Mais dans votre cas, en micro-entreprise, la plupart du temps, vous ne facturez pas la TVA. Donc là, par exemple, il y a marqué TVA, mais vous l'oubliez. C'est-à-dire que pour ceux qui ne facturent pas la TVA, c'est montant hors-taxe. Je vois des gens qui me disent mais hors-taxe, je croyais qu'il n'y avait pas de TVA. Mais hors-taxe, ça veut dire sans les taxes. Donc, ça veut dire qu'en micro-entreprise, vous facturez sans la TVA. Donc, il ne peut pas y avoir normalement marqué TTC, etc. Je vois, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent ? Devis ou contrat ou réponse à un bon de commande ? Qu'est-ce qui est préférable ? Alors, ce qui est préférable, si vous avez des gros contrats, etc., c'est de faire bien sûr un devis. Des fois, des contrats de prestation de service, si vous avez vraiment des contrats sur du long terme, si vous avez une mission ponctuelle, c'est de faire un devis pour valider les conditions et les conditions tarifaires et d'exécution de votre activité. Je vois des gens qui posent la question avec la TVA, comment ça se passe ? Je vais en parler un peu de la gestion de la TVA avec la micro-entreprise que pour certains d'entre vous, il vaut mieux passer directement à la TVA. Je vous ai expliqué après pourquoi. Alors, pourquoi on ne facture pas la TVA ? Parce qu'en micro-entreprise, on est assujetti non redevable jusqu'à un certain seuil. Là, maintenant, les seuils ont été poussés à 39 000, c'est-à-dire en gros jusqu'à 39 000 euros quand vous faites la prestation de service, vous n'avez pas à facturer à la TVA. Vous achetez des produits mais vous ne la facturez pas à vos clients. Alors, en facturation, si vous avez des gros montants, je vous invite à demander des accomptes. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander des accomptes. Ces accomptes, en gros, c'est une partie du prix. Imaginons que j'ai une mission de graphisme qui va coûter peut-être 1 500 euros à mon client. Je ne vais pas attendre de finir ma prestation pour dire à mon client est-ce que tu peux me verser 1 500 euros ? Je vais dire à mon client pour commencer la prestation, pour que je puisse commencer dessus, j'ai besoin de 30 % du montant. 30 % du montant, etc. Il va me payer cette partie-là, cette accompte-là et moi, je vais pouvoir commencer. Comme ça, si le client, après, à la fin, il ne paye pas, au moins, j'aurais déjà commencé à être payé une partie de la prestation. Oui, il faut facturer les accomptes, c'est comme une facture classique. Toujours donner le prix hors-taxe dans vos contrats de prestation de service. Je prends un exemple, imaginons que vous signer un contrat avec un contrat de prestation de service avec une entreprise et il y a marqué le micro-entrepreneur facturera X euros hors-taxe ou X euros TTC. Il vaut mieux que ça soit écrit hors-taxe parce qu'en fait, la TVA, vous ne la récupérez pas si vous n'avez pas dépassé un certain montant. Mais le jour où vous avez passé en TVA, si vous aviez marqué je ne sais pas moi 30 euros TTC, et bien en fait, votre prix, il va baisser parce qu'en fait, le montant final que vous allez payer au client, vous allez perdre de la marge. Ça, je l'ai expliqué sur un article de blog. Je sais des fois que ça peut être un peu compliqué. Je vous inviterai à aller sur un article de blog et j'en parlerai dans une autre vidéo sur pourquoi il faut indiquer les prix hors-taxe sur vos contrats. Toujours faire une facture, je vois énormément de commentaires. Je ne vous inquiétez pas, on va répondre à pas mal de questions. Toujours faire une facture, même si votre client ne veut pas, toujours faire une facture très importante, même pour vous. Au moins, comme ça, vous dites, ok, j'ai facturé tel jour, etc. mon client. Détailler les prestations ventes et utiliser un logiciel dédié, Habit par exemple. Alors, partie comptabilité. Alors ça, je vais vous poser la question, vous allez me répondre dans le chat, est-ce que vous avez, est-ce que vous tenez un livre de recettes ? Et je ne parle pas de cuisine, je parle bien d'un livre de comptabilité qui explique en gros ce que vous avez encaissé, à quel moment, etc. Je vois des oui, obligatoire, mais je vois tous les gens, bien, je vois beaucoup de gens, je vois quelques noms quand même. Alors, sur Notion, ça peut passer, mais ce n'est pas le must du must. Il faut savoir que ce document est une obligation. Donc, tous les gens qui m'ont dit non, aujourd'hui, vont ressortir en disant, tiens, je vais marquer dans ma petite to-do list, tenir un livre de recettes. C'est une obligation, je vois qu'il y a certains qui ont commandé le mien, merci beaucoup. C'est une obligation d'avoir un livre de recettes, c'est un document de six colonnes, je peux peut-être vous montrer à quoi il ressemble. Donc ça, c'est un livre de recettes que j'ai édité moi et c'est un document sur six colonnes, regardez-moi ça, hop là, qui permet de dire, en gros, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, qu'est-ce que j'ai encaissé, quel client, quel numéro de facture, le montant, le type de paiement, etc. Il y a six colonnes à indiquer sur le livre de recettes. Je vois des gens qui me disent, est-ce que Excel, ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Je vous explique pourquoi, parce que normalement, l'administration demande que ces documents ne soient pas modifiables. Donc Excel, Notion, etc., normalement, en principe, vous pouvez modifier, donc ça ne va pas vraiment correspondre. Après, il vaut mieux avoir un Excel que n'avoir rien du tout, mais si vous pouvez utiliser un logiciel, surtout que maintenant, il en existe des gratuits pour faire le livre de recettes ou sur du papier, c'est toujours mieux. Donc je vois qu'il y a un certain qui découvre, il y a des modèles sur le site. Donc oui, je sais que l'administration met des modèles Excel, mais en fait, l'administration, vous l'apprendrez, elle n'est pas souvent logique. Donc vous avez beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Il y a Habi, qui est encore une fois, qui fait aussi le livre de recettes. Vous avez le livre de recettes Papi, si vous en voulez un, moi j'en ai fait un. Et voilà, vous devez en gros, pour ceux qui n'ont pas tenu de livre de recettes jusque-là, je vous invite à pouvoir refaire votre livre de recettes depuis le début parce que si vous avez un contrôle de l'URSSAF, c'est ça qu'ils vont vérifier en premier. Votre livre de recettes, est-ce que ça correspond à ce que vous déclarez à l'URSSAF, etc. Donc je vois qu'il y en a qui découvrent. Alors non, mon livre de recettes, mon papier, il n'est pas gratuit parce que derrière, il y a des imprimeurs, il y a une graphite à payer, etc. Sur le livre de recettes, pour certains, si vous avez un autre logiciel ou autre, il faut faire des taux mensuels, trimestriels et annuels. Alors, si Abby est gratuit, a une grande version gratuite et après, il y a des versions payantes, mais la version gratuite permet de faire les factures de vie et le livre de recettes. Alors, je continue. Il n'y a que de l'amour en ce monde. Quel est le prix de mon livre de recettes ? Vous avez tous les liens qui sont sur mon site, dans la boutique. Vous pourrez le voir, c'est sur boutique.lamicrobiflu.fr et vous avez les différentes versions. Alors, une petite chose que vous pouvez faire aussi, si vous devez faire une to-do list, c'est télécharger toutes les déclarations de chiffre d'affaires. Est-ce que tout le monde le fait chaque fois que vous faites vos déclarations à l'URSSAF ? Est-ce que vous téléchargez tous votre déclaration de chiffre d'affaires ? C'est très important. Ça permet derrière de justifier que vous avez déclaré ce montant-là, mais demain, si vous avez une agence immobilière, si vous avez votre banque ou autre qui vous demande vos fiches de salaire, on va dire que ça rentre un peu en compte pour justifier un peu de vos fiches de salaire. Donc, les déclarations de chiffre d'affaires à télécharger, à garder, vraiment à télécharger, il ne faut pas le laisser sur le site d'URSSAF. Et les attestations fiscales d'URSSAF, ce sont des documents qu'on peut aussi télécharger sur autoentrepreneur.ursaf.fr et vous pouvez, c'est un document en gros qui dit voici tout le chiffre d'affaires qui a été déclaré tout le long de l'année. Alors, pour l'attestation fiscale de 2022, il va falloir attendre une petite semaine, je pense qu'à partir du 7 ou du 8 février, vous allez sur votre compte autoentrepreneur.ursaf.fr dans la rubrique « Mes attestations » et vous aurez un petit truc « Attestation fiscale URSAF ». Conserver une copie de facture, ça on l'a vu ensemble et bien sûr tenir un livre de recettes. Alors, je regarde 2-3 commentaires qui sont arrivés entre temps. Il y a eu pas mal de questions. J'ai mon numéro de Siret à partir de quand je dois déclarer mon chiffre d'affaires à l'URSSAF, même si ça n'a pas fait le chiffre d'affaires. Une fois que vous avez créé votre micro-entreprise, le mois suivant, vous pouvez commencer déjà à déclarer votre chiffre d'affaires même si ça vous a fait zéro. Alors, tout le monde est sur la boutique là. Vous pourrez le voir après le webinaire à boutique. Je continue. Protection sociale et retraite. Alors, je ne vais pas vous parler de réforme des retraites, etc. Ne vous inquiétez pas. Mais, petit rappel, quand vous versez vos 22% ou 12,8% de cotisation sociale, ça ne va pas dans le vent. Ça permet à la fois de cotiser pour la maladie, la vieillesse, donc la retraite de base et la retraite complémentaire pour certains, les prestations sociales, la CAF, la prime d'activité, le décès, maternité, paternité et les soins. Une petite chose, je ne sais pas si vous le saviez, peu importe si vous faites un euro de chiffre d'affaires ou vous en faites 100 000, vous serez remboursé exactement de la même façon que les salariés concernant les consultations avec un médecin ou les remboursements de médicaments. Est-ce que vous le saviez ça ? Je parle bien du remboursement de base. En même temps, je vois deux, trois qui sont arrivés. non, je vois qu'il y en a qui ne savaient pas, certains qui savaient, ok. Ok, alors en fait, je parle bien que pour la partie remboursement, je vais voir, je ne sais pas moi, un ophtalmo, il va me faire payer 65 euros la consultation, et bien il y a, je ne sais plus, enfin pardon, il va me faire payer 65 euros, je pense qu'il y a 25 ou 27, je ne sais plus exactement que reprend la sécurité sociale, et après le reste à votre charge, sauf si vous avez une complémentaire et ça, on va y venir juste après. Je vois que c'est plus clair, vous me dites si je vais parler un peu trop vite. Donc du coup, la maternité paternité, c'est pareil, vous avez les mêmes droits que les salariés, les mêmes droits, c'est-à-dire en termes de durée de congé maternité et de paternité et il faut savoir que les montants par contre diffèrent en fonction de votre chiffre d'affaires. Je vois qu'il y en a qui, oui, un peu trop vite, je vais ralentir un peu la cadence pour que ça soit compréhensible. Alors du coup, soins, décès, on a vu tout ça. Les trois choses à avoir pour préparer, enfin pour avoir, pour être le mieux protégé sur la partie sociale et la partie retraite. Il y a la complémentaire et la prévoyance. Est-ce que tout le monde sait la différence entre la complémentaire et la prévoyance santé ? Je vous regarde un peu dans les... On peut utiliser la complémentaire du conjoint de ses salariés. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la différence. Je vais pouvoir vous l'apprendre et vous allez pouvoir dire « Ok, maintenant, je sais pourquoi je paye en fait. » La complémentaire mutuelle, c'est pour en gros rembourser les soins médicaux et les remboursements de médicaments. Je vous avais dit que quand vous êtes malade, enfin pas quand vous êtes malade, quand vous allez voir votre médecin ou quand vous allez voir votre pharmacien, la sécu va rembourser une partie, donc une première couche. Le reste, s'il y a encore ce qu'on appelle le reste à charge, c'est à vous de le payer. Par contre, la complémentaire, ce que tout le monde appelle la mutuelle santé, c'est normal que ça s'appelle une complémentaire, va prendre une couche supplémentaire et va payer le reste. Je reprends l'exemple avec mon ophtalmologue, 75 euros la consultation, il y a 20 ou 25 euros ou 22, je ne sais plus, pris en charge par la sécu et le reste par la complémentaire. Et je vais vous montrer à quel point une complémentaire, ça peut être intéressant une mutuelle à avoir. Je me suis fait faire des lunettes de repos que vous pouvez voir que j'utilise actuellement. Donc, des lunettes de repos qui ont coûté peut-être 300 euros. La sécurité sociale, très généreuse, m'a dit on vous rembourse de 7 centimes. Merci la sécu, ça fait plaisir. La complémentaire, elle m'a dit on vous rembourse de 245 euros. Donc, voilà la mutuelle complémentaire à quoi elle sert. Sachez que vous pouvez être sur la mutuelle ou complémentaire de votre conjoint, de votre conjointe, etc. Donc oui, en plus, j'ai répondu à Mélanie tout de suite. La prévalence santé, elle sert à quoi ? La prévalence santé, elle sert en fait à apporter une couche supplémentaire sur la partie indénisation en cas d'arrêt maladie, par exemple. Je prends un exemple, si aujourd'hui je tombe malade et que je suis en arrêt maladie, donc il y a ce qu'on appelle des jours de carence, des jours sur lesquels la sécu ne va pas me rembourser et si je tombe malade pendant un mois, la sécu va me verser des indemnités. Le problème, c'est qu'en fonction de votre chiffre d'affaires, ces indemnités sont très très basses. Ça peut monter jusqu'à 60 euros par jour, mais c'est très rare, il faut faire vraiment un gros chiffre d'affaires. Donc, à quoi va servir la prévoyance ? La prévoyance va servir pour dire « Ok, la sécu vous a versé un montant, mais nous, on va vous verser un autre montant, on va vous indemniser en cas d'arrêt. » la plupart des prévoyances, c'est souvent des délais, on va dire, de 30 jours, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à vous verser des sous qu'à partir du 31e jour. Donc voilà, complémentaire, remboursement, soins, médicaments, etc., en plus de la sécu, la prévoyance santé, elle est là pour vous apporter des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, même si la sécu peut donner quelque chose, mais souvent, c'est très très peu. Donc la prévoyance santé va donner ce qu'on appelle un maintien de revenus. Est-ce que c'est clair pour la prévoyance et la complémentaire ? J'essaie d'y aller très doucement, surtout pour pouvoir expliquer que la prévoyance santé, il y a peu de gens qui le prennent. Et souvent, l'argument que je vois, c'est je ne fais pas assez de chiffre d'affaires pour souscrire à une prévoyance santé. Et maintenant, je vais vous donner des chiffres. Imaginons que vous faites moins de… Je vois Alice qui nous dit mais il faut cotiser que ce n'est pas gratuit. La prévoyance santé, imaginons que vous faites 20 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Alors, je ne sais pas si je les ai mis les slides, je ne les ai pas mis ici, mais en gros, si vous faites 20 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, la sécu risque de ne vous rembourser que 9 euros par jour en cas d'arrêt maladie. Je vous donne un exemple pour les activités par exemple de conseil, etc. Vous imaginez, vous êtes en arrêt maladie, la sécu vous dit bon, mais ok, on va vous indemniser, on va vous donner 9 euros par jour. Ok. Ce n'est pas grand-chose pour un mois. Alors que si vous avez pris la prévoyance, la prévoyance va dire ok, la sécu va vous renseigner 9 euros, mais nous, on va peut-être vous rembourser 12 euros ou 14 ou 15 euros par jour. Et donc, mis bout à bout, ça fait quand même une meilleure sécurité. Mais du coup, combien ça va coûter une prévoyance ? C'est une somme mensuelle à payer, une cotisation en fonction du montant que vous souhaitez en gros protéger. Et après, je vais vous donner des chiffres après et en fonction de votre état de santé. Bien sûr, les prévoyances ne vont pas trop couvrir des gens qui ont des problèmes de santé parce que les assureurs ne sont pas trop là pour nous faire gagner de l'argent. Du coup, je vous donne un exemple avec mon cas précis. Je faisais un chiffre d'affaires de 6 000 euros par mois l'année dernière. C'était un peu moins après les autres années. Et je dis, j'ai dit à la prévoyance, est-ce qu'on peut me couvrir au moins la moitié de ses revenus ? Donc, à peu près 3 000 euros. Et j'ai 30 ans à ce moment-là quand j'ai fait la souscription. Et en gros, je payais 22 euros par mois pour être indemnisé à hauteur de 40 euros à peu près par jour. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que je paye 22 euros par mois pour avoir une indemnisation de 40 euros par jour ? Alors certes, il y a un délai de carence qui peut être de 30 jours. Ça veut dire que c'est à partir d'un mois où je serai indemnisé par ma prévoyance. Il faut vous rendre compte que vous cotisez derrière quand même pour avoir une indemnisation. Pareil, je vois, c'est trop sympa pour les personnes handicapées avec des soucis tentés. Malheureusement, ça, il faut voir directement avec des assureurs ou autres en direct parce qu'il y a des formules, il y a des assureurs qui sont plus ou moins souples. Donc ça, il faut vraiment se pencher avec eux et leur expliquer votre situation. Je regarde un peu tout ce qui arrive. Merci pour les retours sur la façon d'expliquer. Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été… Alors, la mutuelle, vous pouvez aller sur la mutuelle de votre conjoint ou votre conjointe et dans certains cas, je vais le dire juste après, vous pourrez aussi utiliser la mutuelle de votre entreprise même si vous êtes licencié. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on est le 31 janvier. je suis licencié d'une entreprise dans laquelle j'étais salarié. Si demain, moi, j'ai Pôle emploi, pendant 12 mois, je pourrais demander à continuer de profiter de la mutuelle d'entreprise. Donc ça, j'espère que vous le saviez. Ok. Maintenant, on va parler du PER, la plan épargne retraite. Alors, pourquoi je vous parle du plan épargne retraite ? En plus, on est vraiment dans la réforme des retraites. Le plan épargne retraite, c'est un produit d'épargne qui permet en fait de mettre des sous de côté et ces sous vont être bloqués jusqu'à la retraite. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai fait des articles dessus, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais pour vous expliquer, c'est des sous que vous allez mettre sur un compte et ces sous vont fluctuer plus ou moins, en plus ou en moins. C'est un peu comme de la bourse, sauf qu'en fait, vous prenez des actions auprès d'entreprises et ça va fluctuer en fonction de votre profit. Si vous dites, moi, je suis prêt à faire plus 15 ou moins 15 ou je suis prêt à faire plus 5 ou moins 5, etc. Alors, le PER, il est là pour dire à la fin combien vous pourrez avoir en plus pour votre retraite. Vous allez débloquer à la fin un capital que vous pourrez vous verser mensuellement ou vous récupérez d'un coup. Je vous donne un exemple concret. Si aujourd'hui, j'ouvre un PER, plan épargne retraite, que je verse 100 euros par mois pour ma retraite tout le tard, je pourrais débloquer ce plan épargne retraite et je pourrais bénéficier de 450 euros. Alors, moi, j'ai fait une simulation avec le plan épargne retraite que j'ai choisi. Je pourrais avoir 450 euros de plus pour ma retraite. J'adore son accent. Je suis du Sud-Ouest. Je ne vous ai pas dit entre Bordeaux et Toulouse. Je suis agené. Team Chocolatine. Alors, du coup, vous pourrez bénéficier de 450 euros. Alors, ça va être en fonction, bien sûr, si vous avez 50 ans, et vous ouvrez votre plan épargne retraite, si vous versez que 100 euros par mois, vous n'allez pas avoir ce montant-là. Donc, ça va être en fonction de ce que vous allez verser. L'avantage du plan épargne retraite, c'est que vous pouvez déduire une partie des montants que vous versez de vos impôts. Mais, je ne vous recommande pas de le faire tout le temps. Ça va dépendre si vous êtes vraiment imposable ou non. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais en gros, vous avez un avantage fiscal de déduction, en gros, d'impôts que vous pouvez utiliser soit chaque année, soit à la fin, quand vous allez récupérer votre pactole, votre plan épargne retraite. Voilà, concernant le plan épargne retraite, j'en ai fait des vidéos, je ne vais pas rentrer trop en détail, il existe d'autres produits d'épargne, l'assurance vie, etc., etc. Sachant que le plan épargne retraite, les gens ne savent pas, ils se disent, ouais, mais c'est bloqué jusqu'à la retraite et tout. Premièrement, peu importe la réforme des retraites qu'il va y avoir, votre plan épargne retraite, pour l'instant, il est sauvegardé, il ne va pas être touché. Si imaginons que vous allez acheter votre résidence principale, vous pouvez débloquer votre plan épargne retraite. Si demain, vous n'avez plus, vous n'êtes plus indemnisé par Pôle emploi, vous pouvez débloquer votre plan épargne retraite à l'avance. Alors, je ne suis pas là pour mettre est-ce que ça a évité ou à prendre ou autre, on n'est pas là pour, mais c'est un des produits d'épargne pour préparer la retraite. Est-ce que c'est assez clair pour vous maintenant pour la partie protection sociale ? Si je peux vous donner un ordre d'idée, en plus, c'est en fonction de votre situation, mais complémentaire et prévoyance, moi, j'ai une complémentaire qui me coûte 70 euros par mois, ma prévoyance, une trentaine, quarantaine d'euros par mois, donc une centaine d'euros par mois, mais au moins, je suis bien, bien couvert. Et en fait, on ne se rend pas compte, on se dit, ouais, mais on a beaucoup de taxes en micro-entreprise. En micro-entreprise, vous n'avez que 22 % de cotisation sociale, ce qui n'est rien par rapport à des salariés qui sont taxés peut-être à 46 voire 80 % au total, en fait, de cotisation, mais derrière, ils sont indemnisés par Pôle emploi, etc., ils cotisent par Pôle emploi, etc., et ils ont toute cette protection sociale. Et on ne peut pas dire, je souhaite payer que 22 % de cotisation et avoir la même protection qu'un salarié. C'est pour ça qu'il faut penser à avoir la mutuelle et une prévoyance santé, même si vous faites peu de chiffres d'affaires. Renseignez-vous, parce que des fois, même cotiser 10 euros pour une prévoyance santé, ça peut vous sauver la mise. quand il y a eu le Covid, c'était le cas, il y a des gens qui n'ont eu que 5 euros de la part de la Sécu, alors que ceux qui avaient la prévoyance santé avaient reçu un peu plus. Est-ce que les cotisations de base permettent de cotiser pour la retraite ? Oui, ça permet de cotiser pour la retraite, mais attention, il y a des minimums de chiffres d'affaires à faire. Je vous donne le chiffre d'affaires minimum, on va dire, pour les prestations de conseil ou de médecine douce ou peu importe, c'est à peu près 8 000 euros par an. Si vous pouvez faire plus que 8 000 euros par an, c'est mieux. Alors, je continue, protection sociale, ne pas avoir peur de facturer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, il y a l'inflation et je suis le premier aussi à être embêté quand je demande des sous à des gens quand j'ai fait mon livre de recettes, que j'ai fixé un prix. Je me suis dit, ça m'embête, il y a l'inflation, on est tous en train de chercher nos euros et ça m'embête de facturer ce prix-là. Mais derrière, il faut se dire que votre retraite, elle ne va pas se financer avec d'amour et d'eau fraîche et ce n'est pas vos clients qui vont en gros vous retrouver à 62 ans, 65 ans et vous dire, tenez, c'était cool notre relation, je vais vous donner des sous. Donc aujourd'hui, il faut que vous préparez votre retraite ou plus tard aussi votre entre guillemets, votre chômage en facturant décemment. C'est-à-dire vraiment, vous dites, voilà, moi ce que je facture, c'est ma prestation, mon prix, mais c'est aussi mes congés payés que je n'ai pas forcément, c'est aussi mon chômage dans lequel je ne cotise pas et ma retraite. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, il faut vraiment vous dire que si vous facturez, ce n'est pas juste vos prestations, c'est votre avenir que vous préparez en facturant, en fixant votre tarif. La portabilité, c'est ce que je vous ai dit, c'est la complémentaire, la mutuelle, vous pouvez avoir pendant un an si vous êtes licencié de votre entreprise et vous pouvez l'avoir pendant 12 mois si vous êtes indemnisé par Pôle emploi. Attention, quand vous choisissez une mutuelle complémentaire, vous êtes engagé pendant au moins un an. Donc, ça fait très attention pour le choix, souvent aussi pour les prévoyances. Et pour les prévoyances santé, pareil, j'ai fait, alors non, je ne suis pas dans son surreur, pourquoi Laurence ? Attention, pour les prévoyances santé, j'ai fait un super article assez complet sur la prévoyance santé, les erreurs à ne pas commettre parce qu'il va y avoir les délais de franchise, les délais de carence, il va y avoir les exclusions, il va y avoir aussi, vous pouvez choisir des options supplémentaires pour la prévoyance santé. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment, par exemple, derrière les bureaux, enfin derrière les bureaux, qui passent 8 heures assis sur une chaise pour les problèmes de dos, etc. Il y a des prévoyances spécifiques pour les problèmes de dos. Tout ça, tous les articles, vous aurez sur lamicrobiflow.fr ou sur YouTube où j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Donc, on passe à la protection sociale, ce n'était pas l'objet du webinaire. Maintenant, je vais parler de la protection de l'activité. Je regarde 2-3 questions qui sont arrivées entre temps. Suivez-vous ma micro en tant que salarié ailleurs et que mon employeur me licencie, est-ce que j'ai le droit à l'ARE ? Alors l'ARE, c'est le chômage. On peut en bénéficier dans certains cas. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous apporter une information qu'on voit très très peu et qui va vous faire plaisir. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont salariés et en micro-entreprise ? Dites-moi oui dans les commentaires si c'est le cas. Je vois que c'est le cas. Et je vais vous apprendre un truc. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il existe une possibilité de cumuler 100% la micro-entreprise et le chômage. Parce que la règle de base, c'est si on est inscrit à Pôle emploi et qu'on a la micro-entreprise, en fait, Pôle emploi a dit on va vous verser ça. Mais si vous faites du chiffre d'affaires, on ne va pas vous verser complètement, on ne va vous verser qu'une partie de votre chômage. Vous allez me dire mais c'est dommage parce que j'ai perdu mes droits. Vous n'avez pas perdu vos droits parce que les jours qui ne sont pas indemnisés, ils vont juste les reporter. Ça veut dire que si pendant un mois vous faites par exemple je ne sais pas moi 5000 euros du chiffre d'affaires, ils vont vous dire bon, pendant un mois on ne verse pas le chômage mais par contre vous aurez toujours un mois de plus de chômage. Ça, c'est la règle de base. Mais moi je vais vous apprendre un truc que même certaines agences pour l'emploi et j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts parce que je vais creuser le déficit social en France mais dans la dette sociale il existe une possibilité de ce qu'on appelle le cumul le cumul intégral la situation d'activités non salariées conservées. Je prends le cas je suis en micro-entreprise et je suis en micro-entreprise et je suis salarié. Je fais du chiffre d'affaires avec ma micro-entreprise et si un jour mon employeur me licencie je vais m'inscrire à Pôle emploi et là c'est très important de dire à Pôle emploi bonjour Pôle emploi j'étais salarié j'étais non salarié enfin en micro-entreprise j'avais les deux et en fait j'ai gardé ma micro-entreprise j'ai perdu mon activité salariée à ce moment-là Pôle emploi peu importe le chiffre d'affaires que vous allez faire peu importe le chiffre d'affaires ils ont l'obligation de vous verser 100% de votre chômage est-ce que vous le saviez ça ? alors on me demande est-ce que ça marche avec un CDD ou autre ça marche dans tous les cas tant que en fait la condition c'est que pour calculer vos droits à Pôle emploi il faut que ils prennent en compte la période où vous étiez salarié et en même temps la période où vous étiez en micro-entreprise j'ai fait une vidéo aussi sur Youtube qui explique exactement les conditions il faut quand même avoir fait du chiffre d'affaires il faut avoir au moins créé la micro-entreprise deux mois avant la rupture du contrat il y a beaucoup d'agences Pôle emploi qui oublient d'appliquer cette règle et pour ceux qui étaient dans ce cas-là et dont Pôle emploi a oublié d'appliquer cette règle vous pouvez demander à récupérer vos droits en gros si pendant sept mois Pôle emploi ne vous avait pas versé intégralement vous allez pouvoir revenir voir Pôle emploi en disant il y a sept mois de droits que je devais avoir etc je vois les questions qui arrivent il faut que je note ça quelque part j'ai une vidéo disponible sur Youtube j'aurais dû placer tous les liens mais j'ai une vidéo disponible sur Youtube sur le sujet vous tapez cumul intégral Pôle emploi micro-entreprise je pense que vous allez retrouver je suis comme ça dans ma miniature je continue protection de l'activité donc je refais la parenthèse Pôle emploi protection de l'activité en micro-entreprise on ne se doute pas qu'il y a il y a besoin de protéger votre activité parce qu'on se dit ben ouais moi je fais mon activité peu importe si je n'ai pas envie de prendre une assurance il faut vous dire que l'assurance la plus connue la plus prisée des micro-entrepreneurs c'est la RC Pro responsabilité civile professionnelle elle vous protège enfin en gros elle indemnise quelqu'un un tiers si vous avez causé trois types de dégâts matériel imaginons que vous vous déplacez chez votre client vous faites tomber le vidéoprojecteur ou alors je ne sais pas vous étiez vous je ne sais pas moi vous déplacez dans un salon ou autre vous faites tomber quelque chose vous cassez quelque chose un outil matériel ça le prend en compte un dégât corporel je prends un exemple vous êtes en train de masser votre client votre cliente et la table de massage elle tombe votre cliente se blesse ça prend en compte ce genre de dégâts et après le dégât immatériel ça peut être du dégât financier imaginons que vous gérez les réseaux sociaux ou les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux de votre client et sans faire exprès je ne sais pas vous avez bloqué le compte ou autre et votre client perd des sous ça peut le prendre en compte la RC Pro on oublie souvent on oublie souvent que ça peut être utile c'est un peu comme prendre le vélo sans le casque ou alors prendre la voiture sans une assurance on se dit on s'en fout on ne va pas prendre une assurance on roule doucement on est sur les petites routes mais le jour on a un accident ça va nous coûter cher alors que la RC Pro c'est la même chose c'est vraiment c'est vraiment l'assurance qui peut vous protéger ça peut vraiment vous protéger en cas de dommage matériel corporel ou immatériel causé à quelqu'un je prends en exemple quelqu'un qui m'a dit aussi aujourd'hui moi je tiens une société qui va enfin une micro-entreprise où les enfants louent des cartes électriques et ils s'amusent à jouer ensemble et tout s'il y a un accident comment ça se passe et bien là la RC Pro le prend en charge la RC Pro elle est obligatoire pour toutes les activités du BTP les activités libérales réglementées psychologues diététiciens etc parce que là vous pouvez causer des préjudices on va dire corporels psychiques à vos clients et pour les activités chauffeur VTC pour les autres activités ce n'est pas obligatoire par contre c'est vivement recommandé je vais prendre l'exemple du coiffeur les coupe-coupes les fameux coupe-coupes aujourd'hui moi je coupe les cheveux de quelqu'un alors il ne faut pas me laisser avec des ciseaux et là boum un coup d'oreille qui passe je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un de temps d'entre vous mais si ça arrive ma RC Pro peut prendre en charge peut en gros dédommager le client parce que c'est une erreur involontaire de ma part où j'ai blessé le client alors faux ou pas obligatoire pour peindre un bâtiment alors attention quand je dis métier du PTP c'est surtout les bétiers aussi qui touchent à la bâtisse etc et tout il y a des métiers spécifiques plombier tout ce qui est plomberie tout ce qui est je veux dire terrassement etc charpentier ce genre de choses ça c'est une obligation et même ils ont une décennale pour l'immobilier les agents commerciaux je pense que vous avez une obligation aussi d'avoir une RC Pro on me demande quels sont les tarifs d'une RC Pro pareil je vais vous en donner parce que je vais faire il y a un article qui sort sur mon blog jeudi et qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur la RC Pro plus des tarifs vraiment si vous faites à peu près 20 000 euros 30 000 euros de chiffre d'affaires vous en avez pour entre 15 et 35 euros max par mois de RC Pro j'ai fait un gros sondage aussi pour auprès de 3 000 micro-entrepreneurs et ils étaient tous entre 10 et 20 euros par mois de RC Pro donc il faut quand même vous rendre compte que ça fait encore des sous à mettre mais derrière si un jour vous blessez quelqu'un vous causez du tort ou un dommage et tout ça va vous coûter plus que 10 euros par mois donc pareil si vous cherchez des assureurs vous avez le site ressources.lamicro.flou.fr et là j'ai mis tout un ensemble des assureurs pour les micro-entrepreneurs la protection juridique et mets-toi à la fin protection juridique c'est une assurance qui va vous protéger en cas d'attaque à l'injustice de votre client si votre client vous attaque à l'injustice parce que je ne sais pas moi vous n'avez pas respecté le contrat etc et bien pour payer les frais d'avocat la protection juridique peut le prendre en charge donc ça aussi c'est à voir dans les contrats souvent à les proposer en plus de la RC Pro et vous avez une assurance cyber-risque si demain si vous faites voler les données de votre ordinateur portable etc certains assureurs peuvent payer des techniciens pour récupérer vos données voilà pour la protection de l'activité je regarde est-ce que l'ADI propose aussi des assurances Simon ? il est là excuse-moi j'étais en train de répondre à un message oui juste du coup tu l'as dit mais du coup je suis en train de répondre non c'est pas obligatoire sauf dans les activités à ordre et les activités réglementées mais comme ça a été dit d'ailleurs déjà dans notre chat c'est fortement recommandé il y a des activités qui sont peut-être pas à risque pour vous notamment corporelles mais surtout surtout pour les tiers et puis pour votre matériel aussi quand vous avez du matériel assurez ça et alors l'ADI est-ce que l'ADI propose des assurances du coup ? on n'est pas assureurs non mais il y a des partenaires mais voilà on travaille avec AXA notamment pour la partie pro et Alliance pour les véhicules et donc c'est pour assurer c'est micro-assurance donc c'est pour des petites garanties effectivement quand vous avez beaucoup de matériel ou des grands locaux ou des choses comme ça il va falloir penser à prendre une assurance avec plus de garantie mais là de toute manière même si elle n'est pas obligatoire elle est très très recommandée alors pour démarrer ça peut être pas mal d'avoir une micro-assurance effectivement pour une petite garantie et surtout pas cher parce que c'est du coup des tarifs négociés c'est un bon plan donc appelez-nous alors concernant les tarifs je voulais faire un petit émoji mais il n'est pas sorti concernant les tarifs quand c'est des tarifs négociés comme ça avec des partenaires c'est très bien par contre je vais donner un conseil attention avec les banques qui vous proposent à la fois l'assurance la prévoyance etc je vous explique pourquoi oui les banques peuvent vous proposer des packages avec l'assurance avec la prévoyance avec la mutuelle mais est-ce que derrière vous allez protéger votre activité via votre boulanger chacun un métier on va dire et le problème c'est que oui c'est des assurances pas chères mais il faut bien regarder les termes du contrat parce que souvent les RC Pro qui sont des fois à moins de 10 euros par mois si c'est pas du négocier etc et tout si c'est juste en direct avec votre banquier ou autre souvent il y a des franchises par exemple de 450 euros ou de 500 euros ou alors il y a des exclusions donc faites très attention par rapport à ça sur le choix des assurances pareil je vais sortir un article qui explique un peu tous les points à vérifier et comment lire un contrat ça c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé comment lire un contrat parce que les assureurs ont l'obligation de donner des genres de contrats très simples ce qu'on appelle des fois les fiches chipides ou autre mais faites très attention chacun son job faites très attention que ce soit pour la prévoyance la mutuelle ou autre je sais qu'on recherche nos sous mais payer une prévoyance payer une RC Pro à 10 euros par mois et se dire on est protégé le jour où nous arrive quelque chose on va dire oh j'avais pas vu la petite ligne c'est dommage donc faites très attention à ça parce que surtout soit les franchises soit comme ça a été dans le chat soit des garanties plus faibles alors voilà si vous avez peu de biens à assurer c'est pas grave par contre si à un moment vous développez il y a plus de biens ou plus de garanties à avoir attention alors quand on dit attention aux banques on est pas là pour taper sur les banques effectivement ça a été dit chacun son métier et puisque la question a été posée dans le chat les assureurs c'est pas forcément des banquiers il y a des assureurs pro qui font que ça ça existe encore c'est ça exactement donc après bon maintenant il y a un mélange un peu avec les banques assurance etc je vous remplace la question Christelle est-ce qu'il faut une assurance pro et perso alors l'assurance perso on a souvent une responsabilité civile qui est souvent avec le contrat d'habitation vous allez me dire c'est génial je suis protégé non non parce que pareil comme les prévoyants c'est les assureurs je suis désolé de dire ça il faut le dire ils ne sont pas là pour vous faire gagner des sous donc qu'est-ce qui va se passer si vous avez un problème un jour avec un client n'importe quoi qu'est-ce qu'ils vont dire avant de vous indemniser qu'est-ce qui s'est passé machin chose et tout ah vous étiez en clientèle mais attendez c'est pour votre activité professionnelle oui oui ah ben désolé votre contrat il couvre uniquement la partie personnelle en fait pas votre activité nous on ne savait pas que vous faisiez cette activité donc on ne le couvre pas donc ne faites pas avoir par par le fait de se dire mais moi j'ai déjà une RC une Ration de Técivil donc je n'ai pas besoin d'en prendre une autre c'est vraiment deux choses différentes pour l'activité et pour votre vie de tous les jours alors oui Caroline qui nous dit il faut une mutuelle prévoyance assurance pro combien par mois au total pour un bon package j'avais calculé alors pour quelqu'un en bonne santé qui n'a pas d'enfant des choses comme ça qui est tout seul et qui a la trentaine je l'ai fait pour moi c'est à peu près à les 100 150 euros grand max après plus on prend de l'âge plus les prévoyances vont être plus chères les mutuelles vont être plus chères donc on peut monter sur du 200 euros etc et tout oui c'est vrai je me parlais Florian les tarifs des assurances elles sont souvent fixes parfois même il y a des différences géographiques oui oui d'accord mais surtout pour les véhicules véhicules pro par exemple mais souvent c'est quand même assez fixe effectivement comme tu l'as dit c'est plutôt la complémentaire la mutuelle et puis la retraite la prévoyance qui coûte de plus en plus cher avec l'âge désolé et si on a des enfants à couvrir donc là c'est impossible de donner un prix moyen ouais ouais c'est ça c'est vraiment ça dépend c'est pour ça faites pas qu'un seul devis faites des devis avec des assurants et après informez-vous vraiment surtout qu'en plus prévoyance vous engagez pour un an mutuelle vous engagez pour un an l'ARC Pro c'est souvent ils vous proposent des contrats annuels ou mensuels peu importe mais en fait plus vous aurez fait le travail en amont de vous renseigner sur comment ne pas se faire avoir et les choses à vérifier un peu à droite à gauche et plus vous pourrez vous dire ok aujourd'hui je suis serein parce que je paye peut-être plus cher que toi en assurance mais derrière je sais que si j'aurai ce problème spécifique ils vont le prendre en compte alors les derniers conseils que je peux faire et après on pourra répondre à toutes les questions qui arrivent ça c'est des conseils que vous ne verrez pas trop dans les articles qui parlent de la micro-entreprise parce que ça c'est vraiment des conseils pratico-pratique que moi je donne en fonction des personnes enfin des cas si vous travaillez qu'avec des clients professionnels je ne sais pas si c'est le cas dites-moi si c'est le cas vous n'avez que des clients pro je vous invite à facturer la TVA dès le début dès le début facturer la TVA vous allez me dire mais pourquoi pourquoi j'ai pas envie de payer la TVA c'est horrible la TVA et tout c'est une aubaine pour vous de facturer la TVA parce que vous pourrez récupérer la TVA sur vos achats vos déplacements etc oui en micro-entreprise on peut facturer la TVA oui en micro-entreprise on peut récupérer la TVA sur nos achats comme les entreprises les sociétés etc et je vous donne un exemple imaginons qu'aujourd'hui je facture ma prestation de 100 euros hors taxe une prestation de conseil mon client enfin c'est un client professionnel c'est une entreprise à qui je fais des conseils si demain je facture la TVA mon client je vais pas lui facturer je vais lui facturer 100 euros hors taxe mais je vais ajouter les 20% de TVA donc je vais lui facturer au total 120 euros TTC mon client va me verser 120 euros et là écoutez bien il y a 100 euros je le mets dans la poche de gauche je vais donner à l'Ursaf je vais déclarer à l'Ursaf aux impôts à la CAF Pôle emploi etc les 20 euros restants je les mets dans la poche de droite et je vais les donner à l'État et c'est pour ça que dès lors qu'on facture la TVA on va pas payer plus de cotisations on va pas payer plus d'impôts on va pas avoir une baisse de nos aides parce qu'en fait ce qu'on déclare à l'Ursaf et à toutes les autres administrations c'est le chiffre d'affaires hors taxe vous allez me dire mais maintenant comment on fait pour récupérer la TVA sur nos achats et bien je reprends un exemple je m'achète je sais pas moi tiens je m'achète des écouteurs bon non les écouteurs c'est pas vraiment très professionnel ça je sais pas un truc plus pro là un téléphone voilà ou alors même le micro le micro qui est professionnel je lui l'achète et il y a imaginons 10 euros de TVA dessus ou une imprimante pareil ouais une imprimante c'est très bien il y a 10 euros de TVA dessus et bien je vais dire je vais les payer je vais payer l'imprimante TTC et je vais dire à l'État dans ma déclaration de TVA bonjour l'État je vous dois 20 euros parce que j'ai dans ma poche de droite j'ai les 20 euros mais par contre vous vous me devez 10 euros parce que j'ai acheté quelque chose je souhaite récupérer la TVA dessus donc l'État va dire au final vous enfin je leur dois que 10 euros ça fait 20 moins 10 je leur dois que 10 euros et c'est comme ça qu'en fait les 10 euros enfin je les garde dans la poche je donne 10 euros à l'État et ces 10 euros je n'ai pas à les déclarer je les ai dans ma poche basta donc ça c'est alors on demande Juliette qui me dit mais comment c'est comment ce que si on n'est pas en régime simplifié en fait quand vous passez à la TVA vous demandez quel régime vous souhaitez en gros si vous voulez faire la TVA mensuelle ou annuelle moi je vous invite à tous passer en déclaration de TVA mensuelle et on va me dire mais Florian la TVA la déclaration de TVA elle est compliquée Bibi il a pensé à tout il vous a fait un article sur comment remplir la déclaration de TVA un chatbot sur comment remplir la déclaration de TVA une vidéo sur comment remplir la déclaration de TVA et il faut vous dire que la déclaration de TVA il n'y a que trois lignes à remplir une ligne sur le même montant que vous indiquez à l'URSSAF le chiffre d'affaires hors taxe une ligne sur quel est le pourcentage de TVA sur ce montant hors taxe et une ligne sur c'est les trois lignes minimum après il peut en avoir plus en fonction dans votre situation mais la déclaration de TVA on en fait tout en foin mais vraiment elle est assez facile à remplir donc ça c'est pour ceux qui facturent qu'avec des professionnels je vois la question Jean-Christophe si on bénéficie de l'ACRE est-ce qu'on peut quand même facturer la TVA l'ACRE ça n'a rien à voir avec la TVA l'ACRE c'est une exonération des cotisations sociales ça veut dire que je vais payer moins de cotisations sociales à l'URSSAF mais la TVA c'est la partie impôt enfin c'est comme un impôt donc c'est encore autre chose merci Laurence du coup ça c'est pour ceux qui facturent avec des professionnels ceux qui facturent avec des particuliers est-ce que vous avez tous adhéré à un médiateur de la consommation je regarde en même temps dès lors que vous avez travaillé avec la partie que vous avez adhéré à un médiateur de la consommation et là je vois un quoi un quoi il y en a qui découvrent ce que c'est la médiation de la consommation la médiation de la consommation c'est un organisme que vous devez adhérer c'est une obligation alors désolé il y a des gens qui disent Florian il est de bons conseils mais à chaque fois qu'il nous dit quelque chose on doit payer quelque chose supplémentaire en fait l'organisme médiation de la consommation c'est un organisme que vous devez adhérer dès lors que vous facturez à des particuliers en gros si vous avez un souci avec un client particulier votre client particulier il a droit de contacter votre médiateur en cas de litige avec vous je prends un exemple il y a des médiateurs il y en existe partout il y en existe pour la boulangerie d'à côté le carrefour d'à côté etc imaginons je vais à la banque ou même encore mieux l'opérateur téléphonique on a un opérateur téléphonique qui je ne sais pas nous a fait une facture en trop ou des communications télécommunications à l'étranger alors qu'on était en France et nous on contacte notre opérateur et on se dit mais attendez il y a un problème j'ai jamais été à l'étranger etc l'opérateur il s'en fout il dit non vous avez à payer point barre absolument là vous avez le droit et c'est gratuit de contacter le médiateur demander à l'opérateur d'avoir le médiateur c'est ce qu'on appelle le médiateur de la téléphonie c'est une personne qui va venir et qui va défendre vos droits qui va dire qui va regarder comment ça s'est passé la situation et si vous étiez dans vos droits le médiateur a peu qu'on appelle ça demander enfin obliger l'opérateur à vous rembourser donc un médiateur c'est une personne qui va jouer un peu le rôle d'arbitre entre les deux parties et pouvoir dire est-ce que les droits du consommateur du particulier de votre client ont été ont été respectés on voit plein de questions sur est-ce que je dois ils souscrient ou pas pareil j'ai fait un article dessus une vidéo dessus et si vous voulez savoir par quel médiateur passer pareil sur le site ressources.lamicrobryflow.fr vous aurez aussi des exemples de médiateurs en termes de prix moi il y en a un que je connais qui propose 30 euros pour 3 ans donc c'est pas grand chose on se dit 30 euros on est tranquille mais il faut vous dire que c'est une obligation depuis 2016 si vous avez un contrôle d'Ursaf si vous n'avez pas de médiateur ils vont vous dire c'est pas bien par contre si vous avez un contrôle d'Ursaf et vous dites j'ai un médiateur ils vont vous dire vous avez tout prévu c'est bien donc vous avez plein d'organismes de médiation qui existent il faut voir en fonction de votre activité je continue se verser chaque mois un montant fixe sur le compte perso je vais vous expliquer pourquoi c'est pour à la fois vous pouvoir gérer vos comptes pouvoir dire tiens ça c'est le montant que je me verse et si c'est un montant qui est fixe et régulier votre banquier sera content parce qu'il sera à dire ok je vois que vous avez des revenus stables parce que c'est vrai que demander un crédit ou aller voir une agence immobilière quand on a un micro-entreprise c'est un peu compliqué s'informer des obligations alors merci à tous ceux Jean-Pierre Laura Léon etc qui partagent des liens ça fait plaisir ça m'évite de partager tous les liens mais merci à vous s'informer des obligations médiateurs je vous en ai parlé le RGPD c'est le règlement général protection de données en gros si vous avez un site internet où vous gérez des données personnelles le nom prénom le numéro de sécurité sociale le numéro de téléphone l'adresse de la personne etc vous devez en principe faire en sorte qu'informer vos clients de comment vous stockez ces données etc c'est tout un truc utiliser des outils adaptés je vous ai parlé par exemple pour gérer votre facturation votre comptabilité vous avez Habi vous avez d'autres outils Freebie etc et favoriser l'écrit plutôt que l'oral on se dit on a un client et c'est facile d'appeler son client en disant bon alors ouais on fait à 100 euros le truc c'est bon ça va aller ouais ouais ça va aller on fait pas de contrat favoriser l'écrit parce que si votre client vous faites un email votre client vous répond bon pour accord par email ça vaut juridiquement parlant commercialement parlant c'est en votre faveur c'est à dire que si la personne dit bon pour accord vous renvoie un devis ou autre par écrit bon pour accord et que votre client après se désiste vous pouvez derrière vous retourner contre lui en disant ben non t'as accepté maintenant tu dois me payer quoi est-ce que j'ai des vidéos sur la RGPD non pas encore ça va arriver mais pas encore et là je pense que j'ai fini ma présentation à vos questions je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent et là je vais pouvoir y répondre combien on a encore de temps Simon ? on a 5 minutes ok on a beaucoup de questions on va voir les questions qui arrivent je vois Salma qui dit si on n'est pas sujet-il à la TVA est-ce qu'on peut la facturer en gros si vous n'êtes pas redevuré la TVA est-ce qu'on peut la facturer oui vous n'êtes pas obligé d'attendre les seuils pour pouvoir facturer la TVA attention il faut quand même il y a toujours un formalisme il faut aller demander le numéro de TVA l'option pour le paiement de la TVA au service des impôts pareil j'ai fait des articles tutos qui expliquent en gros dès que vous avez un tuto quelque chose une formalité à faire j'ai fait des tutos qui expliquent vraiment pas à pas comment le faire rappelle-nous le nom de ton site allez j'ai le droit de le mettre là directement ok je pense que ça passe peux-tu facturer la TVA à des particuliers en micro-entreprise oui on peut facturer la TVA à des particuliers en micro-entreprise c'est tout à fait possible j'aurai un peu déjà des choses qui arrivent je vais essayer de répondre vite à toutes les questions parce qu'on a peu de temps est-ce qu'il y a un truc est-ce qu'il y a marqué est-ce que tu as un doc j'ai vu un truc intéressant où est-ce que je l'ai doc qui résume les étapes de création des micros non par contre j'ai un guide qui explique en gros toutes les étapes une fois le siret reçu tout ce que vous devez faire une fois le siret reçu qui s'appelle le guide des 12 travaux de la micro est-ce qu'il y a des professionnels qui ne payent pas la TVA ou alors si tu parles en tant que toi en tant que micro-entreprise les psychologues par exemple ont une exonération de la TVA il y a aussi les professionnels de l'enseignement par exemple si demain moi je suis coach sportif enfin coach sportif j'enseigne je ne sais pas moi les langues j'enseigne le sport etc. et tout je peux être aussi exonéré de TVA est-ce qu'on alors est-ce qu'on peut facturer la TVA si on travaille des associations en fait c'est pas votre client qui décide non si vous devez facturer la TVA c'est votre situation à vous si votre client ne peut pas récupérer la TVA ça c'est autre chose alors j'ai vu qu'on pouvait dépasser le CA de deux ans consécutifs est-ce qu'il est possible de dépasser le CA sur un an un an sur deux oui c'est possible là vous avez les plafonds qui ont basculé à 80 000 euros les plafonds de chiffre d'affaires mais si je fais 100 000 euros cette année je reste en micro-entreprise l'année prochaine si l'année prochaine je refais 100 000 euros je sors de la micro-entreprise en 2025 est-ce que ce guide est gratuitement sur votre site non Alice non non ce guide il est payant parce qu'il est très bien illustré j'ai passé du temps à le faire tout est résumé avec des tutos partout donc il est dispositif sur ma boutique mais il n'est pas gratuit parce que moi derrière j'ai besoin de vivre aussi est-ce que du coup quelle est la différence entre le pourcentage du brut et du net alors tu peux me préciser un peu ta question Sabrina un auto-entrepreneur demandez l'ARS est-il intéressant ou pas alors pour les gens qui savent pas ce que c'est l'ARS c'est le droit chômage le droit chômage 45% des allocations chômage versées en deux fois donc ça peut être intéressant si par exemple vous avez des dépenses au début vous avez de l'investissement à faire par contre si vous pouvez garder le chômage mensuellement moi je conseille parce que ça permet de dire ok j'ai un revenu qui est lisse enfin des aides qui sont lisses je vois qu'Edwish l'a récupéré le guide super bien illustré merci beaucoup peut-on avoir plusieurs micro-entreprises non pas plusieurs micro-entreprises mais plusieurs activités dans une seule et même micro-entreprise Delsia je suis déclaré à Métropole mais est-ce que je peux exercer dans les dom-toms oui vous pouvez exercer vous pouvez facturer depuis la France sur tous les pays que ce soit les dom-toms ou que ce soit les autres pays de l'Union Européenne ou hors Union Européenne alors peut-on j'ai raté une bonne partie à cause d'une livraison peut-on facturer la TVA pour des clients pro exerçant un libéral qui n'est oui alors encore une fois c'est pas votre client c'est pas la situation de votre client qui décide ou non si vous devez facturer la TVA c'est votre situation à vous c'est-à-dire que si demain vous décidez de facturer la TVA et bien votre client il n'a pas le choix il devra payer la TVA c'est juste que dans certains cas ils ne peuvent pas la récupérer c'est tout est-ce que le guide évoque aussi l'activité dans les doms malheureusement non par contre je prévois de faire un guide pour les doms parce que c'est très spécifique là-bas alors oui je revendais juste parce que la question a été posée est-ce qu'on peut avoir une micro-entreprise dans les doms alors si elle est déclarée en métropole alors changer de toute manière votre établissement c'est-à-dire le lieu d'exercice pour que ce soit bien en Outre-mer mais tout à fait possible d'avoir une auto-entreprise du coup l'URSSAF continue d'appeler ça auto-entreprise là-bas c'est juste pas les mêmes plafonds de chiffre d'affaires et pas les mêmes taux d'exonération par exemple pour l'ACRE mais voilà bien se renseigner sur ces taux et ouais ouais c'est ça en fait ouais sur les doms c'est un peu spécifique c'est-à-dire il y a même dans certaines situations quand vous voulez créer faire un peu l'optimisation sociale il vaut mieux des fois créer dans les doms et ça je vais pas trop rentrer dedans alors est-ce qu'on peut est-ce que c'est sûr qu'on reporte bien les droits au chômage quand on perçoit l'ARE et qu'on déclare du CERC en paire réel oui ça reporte les droits c'est-à-dire que si vous avez pas si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires les droits que vous recevez pas de Pôle emploi sont reportés sur la durée pour une présence utilisée angulaire le montant fixé à une cliente est-il hors-taxe ou TTC si tu ne factures pas la TVA il faut que tu factures hors-taxe il ne faut pas que tu indiques normalement de TVA il ne faut pas que tu indiques TTC dans le pire des cas si vous indiquez TTC mais que vous avez marqué TVA 0% et que vous indiquez TVA non applicable article 293B UCGI ça c'est la mention que vous devez mettre ça passe alors plusieurs activités dans une micro un livre de recettes ou alors si vous avez plusieurs activités soit vous pouvez mettre sur le même livre de recettes soit par contre des fois l'URSSAF il aime bien faire si vous avez vraiment deux activités complètement différentes mais deux livres de recettes ça peut le faire aussi parce que des fois vous avez par exemple deux modes de facturation différents en fonction des activités donc vous pouvez avoir deux livres de recettes avec plaisir Sonia pas de cotisation au droit chômage non par contre il existe une aide comme une aide chômage pour les micro-entrepreneurs pour les indépendants qui s'appelle l'ATE l'allocation de travailleurs indépendants l'ATI pardon à travailleurs indépendants qui permet d'avoir 800 euros par mois pendant 6 mois mais ça il faut remplir des conditions il faut prouver qu'on a perdu beaucoup de chiffres d'affaires d'un coup et il faut cesser complètement l'activité pareil j'ai fait un article dessus mais ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent comment faire si je ne veux pas que mon adresse perso n'apparaisse sur la création d'entreprise une fois que tu fais ton formulaire de création de début d'activité d'ailleurs est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont lancer leur micro-entreprise dans les prochains jours dans le formulaire tu peux décider en gros si tu souhaites apparaître ou non sur le formulaire INSEE j'essaie de répondre au maximum je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui et bien sachez que jeudi ou vendredi sur ma chaîne youtube je sors une vidéo sur comment le tuto vraiment pas à pas c'est gratuit je ne fais pas que des choses payantes sur comment créer une micro-entreprise pas à pas sur le site en ligne le nouveau site guichet unique donc il y aura tout je pense que c'est jeudi vendredi donc sur la chaîne youtube lamicrobiflow.fr donc je ne fais pas que des choses payantes on va n'hésite pas à l'envoyer aussi à l'inpi puisqu'ils n'ont toujours pas de tuto ah ouais ils n'ont toujours pas fait de tuto mais voilà moi j'anticipe j'anticipe pour les gens donc ouais c'est sur je ne sais pas si je peux la mettre ici parce que sinon les gens vont galérer un petit peu je l'ai ici est-ce qu'elle veut bien s'afficher je pense que là hop là je l'ai ici elle est ici la chaîne dans quelques mois est-ce que notre adresse n'est pas obligatoire à fournir au client si et c'est ça votre en micro-entreprise quand vous faites vos factures vous devez noter votre nom votre prénom la mention EI qui est très très importante et l'adresse de votre micro-entreprise il paraît que c'est difficile le guichet unique mais moi je rends les choses difficiles faciles voilà alors le guichet unique c'est juste qu'ils ont voulu faire un site qui est assez simple le formulaire je le trouve il y a juste une petite difficulté mais je le trouve un peu plus simple que les autres un peu moins long sauf qu'il y a eu des bugs en début d'année donc ils se sont un peu ratés voilà j'ai encore plein de questions qui arrivent avec une seule micro-entreprise puis-je faire deux activités complètement différentes et non reliées oui dans tous les cas tant que tu déclare ça auprès de ton ursaf cfe etc tu dois préciser que tu fais une nouvelle activité c'est quand elle arrive jeudi soir ou vendredi vendredi soir je sais pas mais ça sera sur la chaîne YouTube je vois peut-on changer facilement l'adresse de la micro-entreprise pareil il y a une vidéo qui sort ce soir sur le changement d'adresse je suis en train de faire tous les tutos du monde et l'URSA je vais les mettre au chômage je vois est-ce que tu as gagné les abonnés je sais pas mais ça serait bien comment faire est-ce que nous sommes pas propriétaires pour héberger notre micro-entreprise alors pour les activités libérales vous avez pas forcément d'autorisation à avoir ou autre pour les activités commerciales normalement il faut demander l'autorisation au propriétaire souvent aussi quand vous avez quand vous êtes dans des grosses amiglomérations il faut voir avec le syndic de propriété parce que du coup l'adresse de la micro-entreprise va être l'adresse du propriétaire etc donc il faut faire quand même attention à ça je vois qu'il y a certains ceux qui partent entre temps merci d'avoir suivi le webinaire je vais essayer de récupérer 2-3 questions en plus pour terminer en beauté je suis désolé si j'ai pas pu prendre tout le monde sinon je passerai l'après-midi à faire ça moi allez je prends les dernières que je vois faut-il signaler avec mention sur la boîte à lettres non pas forcément sur la boîte à lettres sauf si par exemple c'est un local dédié à la micro-entreprise pourquoi pas merci pour ta bonne heure avec plaisir merci Aladi d'ailleurs de m'avoir invité pour ce webinaire ça fait super plaisir et après si vous voulez qu'on fasse d'autres webinaires sur des problématiques comme la protection sociale retraite et tout prévenez Aladi et on pourra voir ou sur les impôts la TVA c'est que des sujets sympatoches donc le replay je pense qu'il y a on va en faire à mon avis sur j'aimerais beaucoup sur la retraite sur les questions justement on parlait d'assurance couverture enfin tous les droits protection sociale parce que c'est pas assez connu malheureusement vous le savez ça évolue tout le temps ça bouge tout le temps donc là c'est la période en plus et ça va arriver mais je vois ouais alors je vois pas l'auto-promo je pensais pas faire autant mais c'est vrai que ça m'embête un peu des fois de me dire mais il y a plein de sujets qui vont être abordés et je peux pas le faire en 30 secondes donc je préfère envoyer sur des articles et tout mais vous avez beaucoup de contenu gratuit normalement sur mon site je fais vraiment en sorte qu'il y ait toujours de l'information accessible pour les gens donc merci pour tous les messages c'est super sympa l'idée comme tu dis Florian de toute manière c'est en une heure à chaque fois c'est de donner un peu des infos de base mais qui sont quand même utiles et puis de répondre à toutes les questions possibles mais heureusement c'est pas possible dans beaucoup de cas particuliers je pense notamment à certains qui parlent de leurs activités ou des charges en fait c'est vraiment du cas par cas ou projet par projet ça dépend de vos points de charges etc de votre chiffre d'affaires mais l'idée c'est aussi de vous dire il y a des infos de base et il y a des infos qu'il faut aller chercher ou alors vous venez de vous voir après ou Florian pour avoir plus d'infos mais voilà c'est déjà vous mettre dans une position où on va chercher des infos et on va se renseigner de toute façon si vous êtes venus c'est déjà vous êtes un peu dans cette posture là maintenant il ne faut pas hésiter à appeler ou à aller toquer à la bonne porte exactement en tout cas merci à tous dans les commentaires je pense qu'on va clôtirer le mire mais merci à tous dans vos commentaires je vois tous les messages pour ceux que j'ai découvert qui ne me connaissaient pas avant bienvenue en gros si vous me suivez après plus tard sur les réseaux ou autre je suis un peu partout comme vous avez pu le voir et merci d'avoir contribué à ce webinaire pour ceux qui me connaissent goûter on se retrouve dans des prochaines vidéos et merci beaucoup à l'addy surtout d'avoir proposé ce webinaire et je pense qu'elle n'aura d'autres donc oui avec plaisir merci Florian à bientôt merci à toutes et tous encore une fois le replay sur la chaîne YouTube dès demain et puis on se retrouve peut-être pour certains sur d'autres web conférences ou chez Florian on se revoit vite à bientôt merci merci à tous c'est génial merci à tous